On aborde la semaine à venir avec beaucoup d'angoisse, c'est ce que dit sur France Info ce matin l'intersyndicale des internes alors que la canicule fait son grand retour. 21 départements de la moitié sud en vigilance orange, il pourrait faire jusqu'à 40 degrés à Paris. Le ministre de l'agriculture Didier Guillaume annonce qu'il va solliciter une avance des aides européennes pour les agriculteurs sinistrés. La première phase de consolidation de Notre-Dame est terminée, un peu plus de 3 mois après l'incendie de la cathédrale. Les éléments les plus fragiles ont été renforcés mais le risque d'effondrement n'est pas écarté. Les premiers résultats partiels des élections législatives en Ukraine, le parti présidentiel est largement en tête avec 42% des voix. Vladimir Zelensky, un ancien comédien d'office en politique, a été élu triomphalement il y a 3 mois. Le pétrolier britannique arrêté par l'Iran au menu d'une réunion de crise ce matin à Londres. Elle sera présidée par la première ministre, Theresa May. Ce tanqueur a été arrêté vendredi dans le détroit d'Hormouz, officiellement pour non-respect du code maritime international. Un vol à main armée hier soir dans une bijouterie du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Deux suspects interpellés, deux autres sont en fuite. On ignore le montant du butin. François-Fourg Saint-Honoré à Paris.